Vidéo numéro 67 60 ans après Bonjour ! Cette vidéo se situe dans la continuité de la numéro 30 consacrée au temps propre relativiste et au paradoxe dit « des jumeaux ». Mon premier contact avec la théorie de la relativité reste dans ma mémoire comme un choc assez brutal. En classe de seconde, je venais d'apprendre les premiers rudiments de la mécanique classique lorsque, suite à une discussion avec un camarade de classe particulièrement curieux de tout, je suis tombé sur le petit livre d'Albert Einstein « La relativité » écrit à l'intention du grand public. Ce livre était accessible à tout bon lycéen de seconde C des années 60 car nous apprenions les dérivés au début de la seconde. Je me souviens d'avoir repéré quelques bizarreries dans les calculs faisant intervenir la transformation de Lorenz mais je me suis dit à l'époque que ce n'était pas la façon dont Einstein avait vraiment fait les calculs et qu'il avait pu passer un peu vite sur certains détails pour rester au niveau d'un public généraliste. J'avais, comme on dit, cherché la petite bête et il ne fallait pas que j'insiste trop si je voulais comprendre le fond de la question. En revanche, j'avais été vraiment choqué par la manifestation la plus concrète de la relativité restreinte à savoir la contraction des longueurs qui m'a paru totalement inconcevable. Aujourd'hui, je dirais qu'il est absurde de statuer sur le comportement métrique fondamentalement invérifiable d'une matière dont nous ignorons encore à peu près tout mais à l'époque, c'était encore assez naïf pour supposer qu'on peut modéliser mathématiquement les solides sans s'interroger sur leur force de cohésion interne. Ce qui m'a choqué n'était donc pas la réalité physique du phénomène mais le concept abstrait de modification d'une longueur par déplacement. Je me suis dit que ce genre de choses pouvaient avoir justifié les réticences de certains physiciens à propos de la relativité mais que la suite de l'histoire avait donné raison à Einstein. En somme, l'argument d'autorité m'avait empêché d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. J'ai continué mes études en ignorant cette relativité qui m'a toujours dérangé et j'ai choisi finalement les maths comme spécialité professionnelle. Aujourd'hui, ce qui m'étonne le plus c'est que certains physiciens s'en admettent si facilement l'existence de phénomènes aussi contre-intuitifs que la contraction des longueurs et la notion de temps propre. Pour cette dernière notion, nous avons vu que le paradoxe des jumeaux a fait réagir vigoureusement le mathématicien Paul Pain-Levé et que les physiciens ont toutes les peines du monde à justifier la dissymétrie des rôles avec des arguments reposants sur la notion de repère galiléen. Notion dont le sens n'a jamais été vraiment élucidé et qui constitue une classe de repère privilégiée contraire à l'essence même de la théorie. Une explication possible a été donnée dans ma vidéo sur le principe de Marx. Le problème étant que ce principe est généralement nié par ceux-là même qui en auraient besoin pour sécuriser les bases de la théorie. Dès que le temps intervient dans une question liée à la relativité, tout physicien rompu à la théorie pourra s'en sortir en disant qu'il n'y a pas de temps absolu et en faisant des calculs sur les quadrivecteurs. Il semble donc exclu de mettre en défaut la relativité avec ce genre de questionnement. Ce jeudi 14 mars, au matin, j'ai soudain compris la raison de mon malaise 60 ans plus tôt. Il m'aurait suffi, pour aller au fond des choses, de faire une expérience de pensée accessible à tout élève de seconde C de ma génération. Citons Wikipédia. En relativité restreinte, la contraction des longueurs désigne la loi suivant laquelle la mesure de la longueur d'un objet en mouvement est diminuée par rapport à la mesure faite dans le référentiel où l'objet est immobile du fait, notamment, de la relativité de la simultanéité d'un référentiel à l'autre. Toutefois, seule la mesure de la longueur parallèle à la vitesse est contractée. Les mesures perpendiculaires à la vitesse ne changent pas la référentielle à l'autre. Pour l'expérience de pensée, il suffit d'une seule dimension d'espace. Considérons deux mètres rigides identiques, l'un fixe, l'autre se déplaçant parallèlement au mètre fixe à vitesse constante, sur une droite très proche du mètre fixe, au départ très loin vers la gauche et se dirigeant vers le mètre fixe. Dans le repère du mètre fixe, la longueur du mètre mobile est contractée. Pour le raisonnement, la valeur du rapport n'importe peu. Donc, à l'instant T0, où les extrémités gauches des deux mètres se font face, l'extrémité droite du mètre mobile doit tomber à gauche de celle du mètre fixe. Mais que se passe-t-il si on inverse les rôles ? Dans le référentiel du mètre mobile, c'est le mètre fixe qui se déplace. Donc, c'est lui qui rétrécit. Donc, à l'instant T0, l'extrémité droite du mètre fixe doit tomber à gauche de celle du mètre mobile. Les deux conclusions précédentes étant contradictoires, la contraction des longueurs par déplacement ne saurait être réelle. Ce serait plutôt un problème lié à l'observation. Mais à partir du moment où on fait intervenir cette contraction, apparente ou non, dans des calculs relativistes, il semble difficile d'imaginer que la contradiction ne ressorte pas quelque part dans les résultats.